Pour l'Espagne, à l'avant, delanteur, José Ignacio Lopetegui. Voilà, c'est lui qui lève la raquette, José Ignacio Lopetegui. À l'arrière, Zaguer, Sébastien Moncada. Sébastien Moncada. Pour les USA, à l'avant, Quentin Bovis. Quentin Bovis. À l'arrière, Sébastien Etcheverry. Sébastien Etcheverry. Il y a beaucoup d'Etcheverry aux USA, on le souligne. Du côté de San Francisco, Thierry Estat. Qui est un petit peu le berceau de l'immigration masque là-bas. Toute la Californie, en fait. Tchhhh! But USA. Le but est pour les blancs. Les manches sont en 15 points, avec ce qu'on appelle un temps mort possible pour chaque équipe en ayant le but, donc pour pouvoir... Un temps mort au tempo, temps mort par manche et par équipe. Donc on va mettre les lunettes de protection et également le casque parce que la pelote va extrêmement vite. C'est vrai que les lunettes maintenant sont obligatoires dans ce sport de la pelote, parce que c'est vrai que la pelote arrive très vite. Et nombreux ont été les joueurs qui ont eu des ennuis avec cette pelote qui va directement dans l'ail. Des plus grands champions également, même s'ils sont très adroits. Et curieusement avec la palette à gomme, c'est pour ça que les lunettes sont obligatoires. Avec son expérience il a testé la pelote. Et voilà, on est parti pour cette demi-finale. Il est ça, on reste tout de suite. Voilà, techniquement, un gros geste. En haut en bas, Ossian, Lopetegui encourage Monkada. C'est bien, bien entendu. Voilà. En coupé, pique, c'est-à-dire pouvoir l'arrêt. Voici le but de Lopetegui, spécialiste en matière. Et là, ça va assez vite. Alors, la communication est importante. Ossian vient justement de lui dire Aide, c'est-à-dire prendre la volée. Et véritablement, c'est un sport d'équipe. Et là, la communication entre les joueurs est fondamentale. On a vu cette pelote de Lopetegui qui a fusé. C'est un sacré joueur. Il a préparé la pelote dans le chalet pour voir si la poche est bien conforme à ce qu'il attend de son instrument. C'est bien joué encore une fois à Paris. Sébastien là. Un petit peu de retard sur cette pelote. Etats-Unis, Espagne 2. Oui, là aussi, ça va être difficile quand même. C'est un vommage parce que c'était le point pour l'Espagne. On se rend compte que c'est l'arrière qui engage, contrairement à l'équipe d'Espagne. C'est le noir, bien entendu, qui engage. Mais là, c'est un choix. On va s'installer à une autre partie sympathique. Ça ne laisse pas de cadeau. Voilà, il se va. Voilà, c'est le filet direct. Point pour les Etats-Unis. Applaudissements Donc Etégui va lui dire que deux fois, il l'a gêné. Il le prévient. Je pense que la troisième fois, j'espère qu'il ne va pas le pousser. Applaudissements Applaudissements On se rend compte que là, l'arrière engage but. Donc normalement, c'est l'avant. Mais l'avant reste là-bas devant. Et ce n'est pas souvent. Mais enfin, voilà. Donc ils peuvent le faire. C'est l'arrière qui... C'est deux partout, le score. Voilà, il a... Aussi, comme on le disait tout à l'heure, dès l'instant où l'engagement n'est pas approprié, on profite de cette faiblesse pour engager un point. Voilà, là, on voit bien, c'est l'avant qui engage et qui va ensuite à sa place. Contrairement à l'équipe des Etats-Unis ou l'arrière. Les Espagnols, en rouge, mènent 3-1-2. Ça va vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Et voilà, c'est ça la pote aussi. Un peu de chance. On aurait pu aller dans le filet direct, ce qui aurait été faux. Et point pour les Etats-Unis. Mais le sort en a voulu autrement. Voilà. C'est le bord de la planche. Quatrième point donc pour les Espagnols. Il prépare toujours sa poche dans le chalet, avec la pelote, pour être au mieux, pour l'engagement, pour le but. Ah oui, là, il a été sur qui ? Oui, oui. Voilà. Il lui explique quelque chose avec... Voilà. C'est à toi. Il lui dit en Espagnol. Mais gentiment, il aurait pu lui dire que c'était à toi aussi. Il a oublié de le lui dire. La pelote est passée quand même. C'est ça. Le champion a quelquefois oublié certaines règles de communication. Et c'est vrai que l'arrière doit être toujours prêt à sa décharge. Voilà, ça en sort. Voilà. Là, par contre, l'arrière a pris l'initiative de lui prendre la pelote. Le coup de Lopetegui qui a été bien repris. Voilà. Ça, c'est lui. Lopetegui, c'est lui. Il n'y a pas de temps, on fait le poire. Voilà. Deux attaques successives. Il n'y a pas de fioritures. Si ça ne réussit pas la première fois, c'est la deuxième. Il prépare toujours son chalet. Il est toujours là. Il est toujours là. Toujours là. Le même rituel. Est-ce qu'il y a les six ? Ou est-ce qu'il y a trois ? Il est toujours là. On lui ait toujours toujours, toujours, toujours. Le même engagement de sa part. Avec la même violence. Elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. américaine et de la prendre en compte. Ils répondent bien, les Etats-Unis. Tout à fait. Ils n'ont rien à perdre. Ils jouent leur ratou. Avec un bon engagement quand même de ce joueur américain. Et là, c'est d'une violence extrême. Il va même continuer. Non, quand même pas. C'est une violence extrême. Il y a 7 à 4. Là, véritablement, je pense que le garçon, s'il essaie de mettre un peu plus le bras, il y a tout qui passe. Et là, il reprend son rituel qu'il n'avait pas fait avant. Là, il revient. Il se dit, tout à l'heure, ça n'a pas trop bien marché. Donc, je reviens avec... Il a essayé ce qu'on appelle un demi-refilé. Il n'a pas réussi, mais le jeune américain a été surpris par cette pelote qui a touché ce qu'on appelle le palais du bas. Donc, la petite paroi du bas dessous du filet. Voilà, toujours pareil. prépare sa poche. Comme on dit, il y a une poche qui permet de renvoyer la balle. J'allais dans le filet. C'est là qu'on voit le côté très professionnel de mon pétillier. Je ne néglige rien. Voilà, c'est difficile. Bien joué. J'ai joué mon cadavre qui a joué par-dessus l'avant. La machine est en route. Là, oui. La machine est en route. En fait, ils ne vont pas s'en laisser compter la carrière. Alors là, il y a du coaching. On demande de... Donc, il y a une minute de repos, ce qui permet surtout aux entraîneurs d'une part de se reposer, mais surtout de donner des consignes de jeu adaptées à la situation du moment et de la tactique que l'on a mis en place pour contrer le jeu adverse. Magnifique, comme jeu, on exploite les parois, le pan coupé. La gauche de la mobilité constante est toujours placée. avec la violence du coup de nos petits guillers que l'on voit encore au service. toujours bien placé. On repartient dans cette première branche, 9 à 4, donc toujours pour les Espagnols. Les Américains qui ont fait bonne figure pour l'instant, mais qui, maintenant, semblent subir la puissance des Espagnols. bien répliqués de la part de la part de Quentin de Bovis. Bien joué. Bien joué. Bien joué. là, ça va être la puissance. c'était assez difficile. C'était assez difficile. On s'est pris peur les Etats-Unis, mais c'est quand même difficile. Il y a quand même de la violence dans les parades de l'Opé-Tégi. Il y a beaucoup de dextérité. Merci. Il y a peut-être en haut. C'est faux. Juste sur la ligne. 10-6. Toujours en faveur de l'Espagne. USA 6, Espagne 10. Est-ce qu'il va y avoir la réaction des Espagnols ? Ils ne vont pas vouloir laisser la manquée. Etats-Unis 7, Espagne 10. Il s'excuse de l'Opé-Tégi auprès de son partenaire parce que c'est vrai que c'était une pelote relativement facile pour lui. Respect de la part d'un grand champion. C'est véritablement honorable. voilà, ça va faire mal. Je pense que là, sans problème, sans préférer, le Pé-Tégi a envoyé un missile. il tape à droite, il tape à gauche, il tape violemment en plus. C'est imparable. C'est imparable. technique, 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 pour dire de... un peu juste, quand même. Et là, bien joué à la ligne, à la rue, à la ligne. Ils n'ont pas lâché les Américains. Non, non, non. Ils ne lâcheront pas. Ils ont raison. C'est bien. Ils sont là pour ça. Ils étaient débordés à 10 à 5. Et donc, ils reviennent. Ils reviennent. Ils recollent légèrement. Ils reviennent à perdre dans cette partie. Les autres sont favoris. Mais, bien entendu, il y a toujours le coup de patte de l'Opé-Tégi. Voilà. Le but, l'engagement est essentiel, fondamental dans l'entame du point. Dès qu'on se trompe, la punition est là. Encore un autre missile. Dans les jambes, la maîtrise de la technique fait parler la différence. Le score. Il revient toujours très vite au point du but. Voilà. Toujours. il a changé un peu. Voilà. Ça, c'est joué. Ça, c'est joué. Voilà. Il est content. On peut tourner la pelote. On peut tourner en bourrique à l'arrière. Il a commencé par la droite alors que d'habitude il faisait tourner par la gauche donc perturber un peu son adversaire direct en arrière et rejouant par la gauche et faisant bien tourner la pelote. Impossible. Difficilement. Voilà. De l'instant où l'engagement du but n'est pas conforme à ce qu'on peut espérer c'est-à-dire par la paroi dès l'instant que ce but n'est pas fait avec qualité et on a la punition immédiate. 14 à 9. Dernier point en principe. Et voilà qui est conclu par procédation L'Opte-Téry. 15 à 9 donc pour l'Espagne. Hierroi s'acheminait bien sûr vers la deuxième manche et la fin de cette demi-finale certainement vu la domination des Espagnols mais enfin les Américains se sont quand même accrochés Quentin Brobis et Sébastien Tcheverry Voilà les USA à terre sous les coups de boutoir de L'Opte-Téry et nous avons qui est avec une épreuve et une épreuve de l'Opte-Téry qui est Le geste est dur, le geste est joli. Ce qui est remarquable, c'est que lorsqu'on frappe la pelote, c'est le silence. On n'entend rien, la pelote fuse, c'est le charme de cette spécialité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour la deuxième manche, sous l'autorité de l'arbitre Thierry S4, le Français. Le PTG est à l'engagement. Voilà la panoplie de l'OPTV capable de tout. Il encourage son partenaire. Et voilà, on frotte le chalet, le filet et on replante. Oui, c'était le rapide qu'il aurait pu avoir, mais malheureusement, techniquement, il ne l'a pas repris comme il fallait. 2 à 0 pour les Espagnols. On va vouloir aller un peu plus vite que dans la première manche, je pense. Mais enfin, les Américains ne vont pas se laisser faire. C'est de troubler le jeu des Espagnols. Cette deuxième manche va être plus difficile pour les Américains, je crois. L'Espagne a pris la mesure de l'inversaire. Voilà, exactement, ils ont pris la mesure. On pourrait penser que, compte tenu du gabarit de l'OPTG, mais vous avez bien vu qu'il y a été, et non seulement il y a été, mais en plus il fait le point. Ce qui est quand même assez sympathique. Il est extraordinaire. De souplesse et d'agilité. Voilà, selon mon point et trompeur. Ah, mais oui. Voilà, filet direct, donc. Point pour l'Espagne. Point pour l'Espagne. Qui risque de faire un cavalier seul dans cette deuxième manche. En tout cas, elle est bien partie. Elle est bien partie. Avec ce 5 à 0, oui. Toujours bien placé. Et là aussi, encore une fois. Oh là là. Et non seulement bien placé, mais une belle gauche. Donc, qui a permis un caramourage extraordinaire. Bien joué. Véritablement. On voit le grand joueur. On n'enlève aucun mérite, bien sûr, aux joueurs américains qui se donnent à fond. Ils ont bien résisté, quand même, en début de partie. Ils sont restés dans la première manche. Ils sont restés dans la partie jusqu'à 11 à 8. Avant de céder. Puis là. Enfin, l'Opetegui fait à l'âge de sang. Voilà, maintenant l'Opetegui est lancé. Je pense qu'ils l'ont fait courir devant une fois. Et là, en même temps, il dit, bon, ça suffit. On ne va pas m'en remettre quand même, les garçons. Non, mais ils se défendent quand même. Ce n'est pas facile. C'est une discipline qui nécessite beaucoup de techniques, d'apprentissage depuis tout jeune. Comme l'a dit le joueur français depuis tout petit, s'entraîner, l'entraînement, le dévouement des entraîneurs de chez nous est véritablement une discipline magnifique. Ça fait plaisir à admirer les gestes particuliers où on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de techniques, d'extécité gauche-droite. On va reprendre les débats. Et là, 7 à 0, cinglant, ce début de deuxième manche en faveur des Espagnols. Un petit peu de chance là, parce que là, Apollote aurait pu toucher le filet. Et voilà, mon cadavre aussi fait une très très bonne partie. Il ne lâche rien. Et là. Voilà, il arrive quand même. Il va en sauver l'honneur. Beau point. Beau point. Voilà. Voilà, il prend un point. Attention. Attention des Américains. J'essaie de bien faire. On prend ce point, donc, à la 7. Voilà, là, on se peut. Le Ptegui encourage son partenaire en lui disant qu'il faut qu'on y aille. Ça ne va plus là. Ils sont dans la déception du score. C'est un coup au moral parce qu'on se dit que là, on reviendra difficilement. Ce qu'on pensait justement au cavalier seul de la part des Espagnols s'annonce inévitable. Il y a eu un petit peu de précipitation dans le geste. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai des Américains qui n'y sont plus. Il y a eu un joueur qui domine devant, derrière. Et un Lopetegui qui ne lâche rien et qui ne lâchera rien jusqu'en là. Il y a eu un joueur qui n'est pas mal. Il y a eu un joueur qui n'est pas mal. C'est véritablement une très bonne partie. Je suis content pour cette personne qui est quelqu'un que je connais bien et qui mérite, qui a fait beaucoup d'efforts et qui mérite de jouer en finale à côté de Lopetegui contre l'équipe de France. Et oui, toujours. Ah là, file est directe. Et même à 3.12, il n'est pas content. Il pourrait quand même se dire, on va leur laisser faire un ou deux points. Mais non, je pense que ce n'est pas du tout l'attitude qu'il peut avoir. Et d'ailleurs, c'est l'attitude d'un grand champion. On termine. Chaque point gagné par l'adversaire est un point véritablement gagné. Ce qui est bien d'ailleurs à la pelote basque. Il n'a pas laissé pour rien, Lopetegui, Lopetegui. Il s'est dit qu'elle va peut-être aller au filet. Donc ce n'était pas innocent à Lopovra. Là, Lopetegui. Il tombe régulièrement. Il glisse tous, oui. Il a du travail, mais important. Un repos supplémentaire. Les dernières cartouches de cette demi finale. On ne peut pas oublier aussi que l'équipe d'Espagne va jouer une finale. Donc plus vite la demi finale sera terminée, plus ils auront la possibilité de récupérer. la partie s'enchaîne de jour en jour et c'est vrai qu'elle est à 14-3. On fait durer un peu le plaisir. 4 pour les Etats-Unis, 14 pour l'Espagne. Je ne pense pas parce que s'il peut prendre une volée et la mettre sur ce qu'on appelle le pan coupé, je pense qu'il ne va pas se gêner pour terminer en beauté. Non, ce n'est pas en beauté. Je suis vraiment content pour ce garçon qui a fait de gros efforts pour jouer avec cette équipe d'Espagne et qui mérite cette finale. Merci. Merci. Merci Gabi Amados. Merci Gabi Amados qui doit impérativement partir maintenant puisqu'il est entraîneur de l'équipe de France de Palette à gomme. Il va donc rejoindre ses joueurs et nous allons conclure avec José Ignacio, Lopetegui, José Ignacio. Merci. 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 Bonjour, c'est normal de se retrouver dans le final et 2 équipes favorites donc on a à accomplir les pronostics. À vous savez bien l'équipe de France que tu as jouées en toute sa relance. Tu as joué bien en France et tu as joué tout le temps avec eux durant toute sa carrière. C'est bon, nous nous connaissons tous. On se connaît bien dans le charret, on va délivrer un bon parti en Brunavant en France et puis on va se préparer à souffrir. Est-ce que vous êtes content du retour du charret dans le concert international ? Oui, au final, je suis revenu parce que je voyais que le charret se mettait en place et j'ai l'intention d'apporter quelque chose pour ne pas se perdre. Merci, José Ignacio López-Degui. Je suis content du retour du charret, que tout le monde ait participé au retour de cette modalité importante. Nous allons nous quitter momentanément après ce marathon de demi-finale. On va retrouver pour le charret en finale de mer à la France face à l'Espagne. C'était attendu. Et tout à l'heure, on se retrouve dès 19h, c'est-à-dire dans à peu près trois quarts d'heure. On va se retrouver toujours en direct ici pour cette Coupe du Monde de Pelote, cette Coupe du Monde qui va nous délivrer une belle affiche à 19h. C'est France-Argentina-Palette à gomme. Alors, c'était la finale de l'an dernier à Barcelone. Les Français n'ont jamais battu les Argentins dans cette spécialité. C'est leur jardin à ces Argentins. Et donc, ce soir, ils vont tenter l'impossible pour y arriver. Et nous aurons à la suite également une demi-finale de palettes à cuir explosives. C'est également un France-Espagne. C'est la revanche de Barcelone le l'an dernier, des championnats du monde. Les Français avaient battu les Espagnols qui sont entraînés par un Français revanchard qui s'appelle Arnaud Bergerot, qui a été le plus grand champion de palettes à cuir en France. Donc, rendez-vous donc à partir de 19h pour deux belles affiches ici à Roland-Saint-Marie pour cette 7e Coupe du Monde de Pelote. Sous-titrage Société Radio-Canada